Qu'est ce qu'un reticulum endoplasmique granuleux ? Le reticulum endoplasmique granuleux c'est l'ensemble de sacs de cavités communicantes et qui sont en continuité avec le noyau. C'est le deuxième organite là que vous voyez à côté du noyau. Le troisième organite celui là c'est l'appareil de Golgi. On a le quatrième organite qu'on peut voir avec abondance dans une cellule c'est la mitochondrie. De combien d'organites on a parlé ? Quatre. Lesquels ? Le noyau. Le noyau, oui très bien. Le reticulum endoplasmique. Le reticulum endoplasmique. Sahid ? Oui. L'appareil de Golgi ? oui va la métochondrie c'est clair genre comme c'est vrai au mal à me laisser mes arabes joyeux mais à la petite attire se familiarisent avec c'est clair la plus affronterait du col de smith n'a pas rassana pour les caractéristiques de chaque organite et sa fonction des caractéristiques structurel et fonctionnel donc qui m'attrape l'arde dans une cellule animale on peut observer un grand noyau on peut observer aussi donc un appareil un réticulum endoplasmique granuleux et les lisses on peut observer également un appareil de golgi et on peut observer des mitochondries c'est clair on peut observer aussi une membrane cytoplasmique qui délimite ce cytoplasme baigne ses organites c'est clair donc j'aime bien organique organique cool organique ce faux les caractéristiques en terre organique c'est le c'est la membrane cellulaire on va commencer par la membrane cellulaire voilà la membrane cellulaire est constituée de ce qu'on appelle une bicouche de phospholipides une bicouche lépidique c'est clair voilà donc on va voir cette bicouche lépidique là je dois faire un nouveau partage peut-être alors donc la bicouche lépidique c'est à dire donc elle est formée par deux couches donc on peut observer une couche externe à deux et deux couches de lipides et ses couches et là cette couche la présente en outre donc couche lépidique ne saura qu'à donc avec une tête et deux et vers le couche lépidique interna donc voilà c'est la première couche de lipides donc la bouche lépidique vous pouvez prendre note si vous voulez donc une membrane cellulaire c'est l'organite c'est l'organite c'est le premier organite donc si vous voulez de la cellule de la cellule animale tout comme la cellule végétale d'ailleurs c'est un organite commun et il présente une bicouche lépidique donc il est couche lépidique donc une autre couche donc couche lépidique généralement saura cas à la rate les lipides et demain un drôme une tête et des acides gras donc qui montre cette structure là c'est clair donc voilà l'autre couche lépidique maquette savoir et on peut observer entre ces couches lépidique là ce qu'on appelle des protéines donc la couche lépidique et via entre lesquelles s'insèrent des protéines qui jouent le rôle de protéines canaux c'est clair donc notre couche lépidique c'est notre premier organite la membrane cytoplasmique constitué d'une double couche lépidique où on trouve aussi s'intègrent des protéines c'est clair mais alors on a à l'omé l'attrape je chauffe au chenot c'est dit comme j'aime la réveille donc qu'est ce qu'une membrane cellulaire voilà je pourrais à la flabille membrane cellulaire qu'est ce qu'elle a comme composante madame bicouche lépidique avec quoi en outre à des protéines ça sert des protéines ça c'est on les appelle des protéines tout court elle a des protéines avec des lipides on les appelle glucoprotéines ou elle a des glucophospholipides donc pour la maison ce sont notre notre côté c'est clair donc les protéines qui existent les protéines et domaine j'ai vu qu'on nommait les deux faces elle a qu'elle me fasse externe ou elle qu'elle me fasse interne c'est clair oui voilà donc à organique on a parlé donc le deuxième organique sera le noyau donc le noyau il est quoi il est formé par quoi le noyau il est formé par une membrane nucléaire cette membrane nucléaire elle est percée de peau c'est clair je vais refaire le partage je m'arrouis d'un bon je m'arrouis d'un bon 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon mais n'est-ce pas pour faire, mais tu sais. C'est bon ? Je m'entends de là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501